Bien chers frères, bien chères sœurs, bienvenue dans la Sagrada Familiale. Je ne peux pas vous le faire dans la langue originelle puisque je ne la parle pas, mais il va être question de Vitro. Vitro avec le jeu Sagrada qui nous arrive, j'allais dire enfin, puisque le jeu est fort bon, en plus d'être joli d'ailleurs. Et il nous arrive en français grâce à Matago. Et c'est Fred qui va nous en parler. Salutations Fred ! Salut ! Bienvenue à toi dans cette TricTrac TV où tu nous arrives au titre de chargé de projet. Oui ! Ça claque ! Ça fait ! Moi je trouve que c'est chouette ! Sur le CV, c'est pas malin. C'est toi qui a travaillé sur la VF de Sagrada ? Non, je suis arrivé juste après, moi je suis arrivé en début d'année. Du coup, tout était déjà fait, donc moi j'ai envoyé un mail avec « Bonjour, voici les fichiers ». On peut y aller à premier ! Voilà, mais tu vois, ça c'est limité à ça. Sagrada, donc c'est un jeu issu de financements participatifs. Comme de plus en plus maintenant, ils finissent par être repérés par les éditeurs. Du coup, ils nous arrivent en boutique et en version, on va dire, édition française intégrale. Ça se joue de 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo pour le jeu d'Adriana Damescu et d'Ariel Andrews. C'est illustré par Paul Wauken chez Matago. Donc, à partir de 14 ans et 40 minutes barcelonaise. Quand il fait beau, en tout cas, il comprend le temps de jouer. Je vais laisser l'illustration, hop, ici, là, juste comme ça. En attendant, je feuillette légèrement la règle du jeu. C'est juste pour vous montrer que ça va très vite. C'est un recto verso. Rien de plus simple. Oui, avec deux pages, mais il y a un mode solo et des exemples partout. Donc, avec un recto verso, tu enlèves la mise en place. Et on a tout bon. Ça coûte combien, du coup, Fred ? 40 euros. 40 euros. 39,99 euros. 49,99 euros. Voorheez ! Et c'est disponible dès maintenant ? Non, c'est disponible fin du mois ou début juillet. Juin 2018, juillet 2018. Voyons voir ce que le jeu a dans la boîte ou plutôt sur la fenêtre. Let's go ! Tu as mis en place pour deux joueurs. Petite explication, à toi de jouer. Ok, et donc, nous allons construire des vitraux. Oui. Et, fait historique un peu méconnu, les vitraux sont récompensés par des points de victoire. Donc, en fin de partie, celui qui aura le plus de points de victoire. On gagnera la partie. La partie, c'est un peu un truc de malade, mais voilà. Je préfère te prévenir tout de suite, il y a le temps de te préparer. C'est pas juste faire le vitraille. Non, c'est assez fou, quoi. Ok, ok. Donc, le principe du jeu, c'est qu'en fait, on va drafter des dés. Donc, on va tirer à chaque tour deux dés par joueur, plus un. Donc, là, en l'occurrence, on va tirer cinq dés. Voilà. Qui sont, je vais essayer d'en sortir un petit peu de tout, mais il y a plein de couleurs différentes. Et on va devoir, on va tenter de compléter nos vitraux qui sont sur notre petit plateau. Oui. Avant cela, il va falloir qu'on choisisse le vitrail qu'on va vouloir faire. Oui, parce que là, j'étais en train de me dire, c'est génial, allons-y, vas-y, fais-toi plaisir. Et non. Donc, on va commencer, on va tirer deux cartes chacun, qui sont les cartes recto verso. Et on en va en choisir une en fonction de ce qu'on veut faire, de ce qu'il y a là, qui sont des objectifs de fin de partie. Et des outils qui sont des petits bonus en cours de partie. Oui. Et du coup, on va la glisser comme ça. Je vais mettre celle-là, histoire de se rendre un petit peu compte. Les petits points, c'est des notions de difficulté ? Alors, exactement. Ça va représenter la difficulté de ton vitrail. Plus il est dur, plus tu vas avoir de jetons de faveur qui sont ces petites perles. D'accord. Qui vont te permettre d'utiliser les outils qui sont ici. Ok. Voilà. D'accord. Donc, plus tu en as, plus ton vitrail est censé être compliqué à faire. Mais en contrepartie, tu auras plus de facilité pour utiliser les outils. Je vais y aller. Je vais y aller gentiment. Je vais prendre un loup célestial que j'insère. Hop. Voilà. Crack. Je ne sais plus ce que j'avais. Bon, allez, je vais prendre celui-là au pif. Allez, hop. Tac. Et on disait que le jeu était tellement simple que presque on pourrait démarrer la partie comme ça là. Quasiment. Quasiment. Puisqu'à ton tour, en fait, on va jouer… puisqu'il a donc 5 dés, le premier joueur va prendre un premier dés. Oui. Alors, à ton tour, tu peux prendre un dés, mais tu n'es pas obligé. D'accord. Il y a peu d'intérêt, sauf qu'il y a particulier de ne pas en prendre, mais voilà. Et tu le poses si possible. Et puis, tu peux utiliser éventuellement un outil. D'accord ? Donc, moi, je vais prendre, si je suis premier joueur, je vais prendre un premier dés. Tu vas prendre un deuxième. Et on va refaire un tour, mais dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que tu vas en prendre un toit. D'accord. Et puis, moi, je vais terminer. Il va rester… Si on joue à 3, c'est 1, 2, 3, puis 3, 2, 1. Exactement. Ça marche. Et une fois qu'on a terminé, il va rester un dés, si on ne s'est pas planté. Et ce dés, il va aller ici pour servir à marquer le nombre de tours, car ça va se jouer en 10 tours. D'accord. Ok. 10 tours obligatoirement, pas de mort subie. Non. Ok. C'est 10 tours. Très bien. Lorsque tu prends un dés, sachant que la contrainte de pose, le premier dés, ça doit partir dans des coins. Tu ne commences pas ton vitrail par le milieu. D'accord. Ça ne tient pas. Et quand c'est gris, ce n'est pas de contrainte ? Alors, les cases grises, claires, blanches, enfin où il n'y a rien, vide, effectivement, il n'y a pas de contrainte. Ok. Et aussi, tu as soit une contrainte de couleur, soit une contrainte de valeur. D'accord. Donc, par exemple, ici, est-ce que… Je vais le montrer. Je vais le montrer. Alors ici, on ne peut placer qu'un 3, mais de n'importe quelle couleur. D'accord. Et sur la case juste à côté, c'est un verre de n'importe quelle valeur. Sachant que, par contre, je ne peux pas placer deux dés adjacents orthogonalement. Ok. De même valeur ou de même couleur. Ah, donc ça déjà, c'est mort. Donc, si j'ai mis un 3, ça, c'est mort puisque c'est la même valeur, effectivement. Donc, si je commence… Alors, en diagonale, ça marche. Enfin, sachant qu'il y a un 5 ici, il ne faut pas que je mette un 5 vert. Voilà. Si tu commences ici avec un 5 dans le coin ou un 3, du coup, tu sais que tu vas déjà te coincer. Oui, ça, c'est très très mort et je vais me coincer. C'est pas bien. Ah oui, d'accord. C'est pas bien. D'accord. Et sachant qu'une fois que tu as commencé ton premier dans un des quatre coins, tu continues en adjacence par rapport à ce dé là. Ah oui, d'accord. Je ne repars pas ailleurs. Exactement. Là, par contre, tu es libre, c'est-à-dire que ça peut être en diagonale. Ok. Ok, ok. Ça, c'est les contraintes de pose. C'est les contraintes de pose. Parfait. Voilà. En début de partie, on a pioché chacun un objectif de couleur. Donc, il y a 5 couleurs de dé, donc on va avoir chacun le nôtre. Je te laisse le montrer. Oui. Pouf. Voilà, comme ça, c'est clair. C'est notre petit objectif à nous. C'est ton objectif. Voilà. Moi, j'en ai un autre avec une autre couleur. Et donc, en fin de partie, on va scorer les valeurs de tous les dés de cette couleur-là. On fait la petite somme, on les ajoute et c'est ce qu'on sort. Ça, ça fait autant de points. Exactement. Et ensuite, on a ici trois objectifs qui sont ceux-ci communs à tout le monde. D'accord. Et là, on va scorer en fonction de ces objectifs-là. D'accord ? Donc, celui-ci, couleur en colonne, on va marquer 5 points par colonne où on a 4 couleurs différentes. Ah, d'accord. D'accord ? Tu vois, donc déjà, l'intérêt de commencer à regarder ça avant de choisir ton objectif, tu peux le dire. Oui, ok. Oui, celui-là est plus facile, Concorde, etc. Exactement. Ok, ok. Celui-ci, c'est pour les nuances légères, sachant que la valeur des dés indique la nuance du ton utilisé, en fait. Donc là, ça va être les nuances claires. Donc, par paire de dés 1 et 2, n'importe où sur notre petit vitrail, on marquera 2 points. D'accord ? Et ici, je pousse ça, variété de couleurs, on va marquer 4 points pour chaque lot de 5 dés de couleurs différentes qu'on a. Ça pourrait presque matcher avec celle-là. Crest. Ça pourrait matcher avec celle-là, effectivement. Donc après, il y en a, je ne sais plus combien, mais il y en a 12 ou 14. Donc, ça va varier vachement les parkings. Oui, c'est ça. Tu comptes en tirer 3 tout le temps, quel que soit le nombre de joueurs. C'est toujours 3 et 3 outils. 3 et 3, absolument. Ok, ok, ok. Et donc ensuite, les outils, on va pouvoir les utiliser, comme je te le disais, avec nos petits jetons. Je ne sais plus combien je devais en prendre. Moi, je devais en prendre 5. Tu as pris un très dur. J'ai pris un dur, oui. J'ai pris un 3, moi. Tu as pris un 3. Un petit bras. Voilà. J'ai pris au pif. Je ne sais pas. Oui, d'accord. Ce n'est pas pour me la raconter. Et donc, pour utiliser les outils, c'est très simple. Tu utilises un jeton de faveur. D'accord. Et s'il y a déjà des jetons de faveur, ça coûte 2 jetons de faveur. D'accord. Et donc, les outils te permettent, celui-ci, une fois que tu as choisi ton dé, tu peux l'échanger avec un des dés qui est sur la piste des manches. Tu prends un dé là-bas, n'importe lequel. D'accord. Plutôt un dé que tu peux placer. Ben oui, bien sûr. N'importe lequel, je ne vais pas prendre. C'est mieux. Voilà. Ici, une fois que tu as choisi ton dé, tu peux le retourner sur sa face opposée. Donc, on peut là changer la valeur. En sachant que sur les dés 6, la valeur, normalement, doit toujours faire 7. Vous savez ce qu'il y a en dessous de façon déductive. A priori, ça peut le faire. Et l'applicateur de cuivre qui te permet de déplacer exactement 2 dés de ton vitrail, tout en respectant toutes les contraintes de placement. Donc, tu peux déplacer 2 dés pour te libérer à un endroit, mais il faut que tu respectes, qu'ils atterrissent à un endroit légitime. Donc, à côté, couleur, valeur, la totale. Exactement. Bon, ben écoute, je relance les 5. Oui, oui, ben on va même en repiocher si tu veux. N'aime pas peur. Je t'invite à commencer. Ah, carrément ? Ah, ben… Ah oui. Donc là, il ne faut pas du… Attends, on commence. Là, il ne faut pas du 6 et il y a du 6, donc tu vas m'embêter. Donc, du 6, c'est bien et pas du 3. Et donc, du coup, je pourrais prendre ça. Et celui-là, ça t'en ferait un de moins et c'est cool. Donc, je vais prendre un 6. Paf. Et toi, tu vas en prendre 2, là ? Tu m'as cassé mon coup. Oui, je vais en prendre 2, absolument. Puis toi, tu prends un dernier et celui qui reste, il part là-bas. Oui, donc il y a toujours au moins un choix parmi eux. Oui, exactement. OK. Bon, ben super simple. Voilà, vous savez jouer à sa grada familiale. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment est-ce que ça se passe en cours de partie pour voir si ça vous intéresse. Restez quand même parce que le jeu est bon. Ah bah oui. De toute façon, on joue, donc qu'il reste ou pas. J'aime ta philosophie, Fred. J'aime beaucoup. On finit. Je vais prendre le 1 qui va aller dans le petit coin, là. Du coup, tu ne me comptes pas. Donc, c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas regarder ce qu'il y avait derrière. Du coup, je vais me prendre un petit jaune. Je vais me prendre un petit… Qu'est-ce qu'il te reste ? Bon, on ne va pas commencer. Ça va durer longtemps, c'est pour ça. On commence déjà à s'embêter. Autour 1, ouais, c'est chaud quand même. Je vais prendre ça, voilà. Clique. Je pense que je ne me coince rien. Je vais faire ça. Ok. Eh bien, je ne veux pas me coincer. On est d'accord. Adjacence, diagonale fonctionne ? Oui. Bon, mais je n'ai pas envie parce que je me coincerai le 3 qui est ici. Si je mets le vert, je me coincerai le vert qui est là. Donc, je vais prendre le 5. Et finalement, je vais poser ça ici. Donc, celui-là reste ici. On en pioche 5. Ça change de premier joueur, mais ouais. Enfin, tu peux les piocher toi. 1, 2, 3, 4. Ça change de 5. C'est toi qui les lances, c'est ton karma. Tu es plus près du sac, donc. Alors, oula, très bien. Il y a 5 couleurs, tu as dit ? Il y a 5 couleurs. Jaune, vert, bleu, violet, rouge. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça, on lui fait un petit clin d'œil, que Joseph n'est pas avec nous. C'est parce que les dés sont translucides, ce qui donne une superbe apparence à votre vitrail. Mais il faut être sûr, en termes de couleurs, de bien pouvoir distinguer les unes des autres. Alors. Du coup, ça y est, j'ai pris mon 3. Je l'ai mis là sur du violet. Donc, c'est la 100 à médiller. C'est du violet. OK. Eh bien, justement, je vais prendre un vert, parce qu'il est en 4. Et donc, c'est très bien. Et j'ai le droit d'en prendre un deuxième. Et je vais… Ah mince ! Je n'ai pas le droit. La quiche. À la quiche. Non, pas un 4. Donc, un 5. Tech. C'est un gris. Donc, j'ai le droit de le mettre où je veux. Et là, je vais mettre un 4. Et là, je vais mettre un rouge. Et là, je vais mettre un bleu, mais pas un 4. Oui, c'est bon. La diagonale ne compte pas sur la condition. Là, j'ai deux 5 en diagonale, mais ce n'est pas grave. Non, non. C'est vraiment orthogonal. Très bien. Et du coup, moi, je pense que je vais peut-être pas prendre celui-là. Qu'il ne gêne pas trop si je le mets là. D'accord. Moi, je fais de la grosse nuance bien foncée. Ah ! Et c'est la droite. Je fais du bien foncé. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu, ça va vite. Ça joue bien. 1, 2, 5, 6. Alors, ça, c'est mort. Ça, c'est mort aussi. Mais ça, ça peut passer. Je vais prendre un 6 rouge et je vais le mettre ici. Clac. Moi, je fais du vitral bien foncé. Simple. Enfin, mes nuances légères 1 et 2, déjà, on ne va pas aller se faire voir. Tu as trop raison. Alors, moi, je vais prendre… Tu vois, tu prends, toi. J'avais un plan. Oui, c'est ça. J'essaie de parler en même temps, ça ne s'arrête pas. Je mets mon 5 ici, du coup. Et je vais prendre… Salut à Pierrot et salut à Sneak It, puisque vous le savez, on enregistre les Tric Trac TV en live. Donc, du coup, on a des joueurs avec nous, ou voir des illustrateurs, puisque M. Pierrot, la lune l'est. C'est une grébouille pas mal. J'ai le droit à mon dernier ? C'est à toi. Eh bien, écoute, bleu, c'est parfait, puisque j'ai besoin d'un bleu ici. Et ça va être un 1. Allez, tiens, je te passe même le dé. Le luxe. Donc, au début, c'est assez simple, hein, quand on a de la place. C'est après que ça se complique. Ça, on peut vite se compliquer assez rapidement. Pour gagner des points. Assez rapidement. Parce que là, moi, je voudrais des couleurs toutes différentes en colonne, parce que c'est quand même 5 points. Ça, c'est cool. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil. Ça y est, tu commences. Je vais utiliser celui-ci, et je peux retourner un dé. Oui. Du coup, je vais le faire, et je vais retourner ça pour faire un dé. Oui. Et je vais le mettre là, parce que si je laissais le 5, je ne pouvais pas le mettre là. Et c'est à toi. Eh bien, écoute, c'est très bien, parce que tu fais ça super bien, tellement bien, que je vais prendre un 3, parce que le 3 m'est imposé ici. Et ensuite, je vais prendre un 6, parce que 6, c'est bien. Hop. Et une colonne et quatre couleurs. Moi. Ha. Ha. Les plateaux sont quand même fort beaux. En termes de... Oui, oui, oui. Ouais. Et là, pour le coup, les dés translucides vont bien avec aussi. Tu sais déjà s'il y a des extensions prévues ? Pas pour l'instant. D'accord. OK. Non, bon, tant pis, je vais faire avec. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai pris un de trop, donc je ne regarde pas pour ne pas tricher. Ah, bah, du bicolore. C'est naze. C'est super nul. Tu es un peu pourri, hein. Ah ouais, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Punaise, par où je commence et où est-ce que... Où vais-je et surtout dans quelle étagère ? Là, je ne veux pas... Ça va me coincer, cette histoire. Je vais prendre un trois. Je vais le poser ici. À toi. Et c'est là où je vais me réintéresser à nouveau aux outils parce que ça a l'air d'être pas mal, en fait. Ça peut te décoincer. Ça peut te décoincer. En fait, ça a l'air bien, hein. Ouais, 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 ouais. Par exemple, voilà, là, je l'ai. OK. Si tu ne veux pas m'enquiquiner. Ouais, mais je suis parti pour, je crois. Je suis carrément parti pour, en fait, mais j'ai deux... Ça coûterait trop cher, si tu veux bien. J'ai deux options, là. Je vais prendre bien celui-là, quand même. Je vais faire ça. Je vais prendre... J'en prends deux, de toute façon. Donc, je vais prendre celui-ci, que je vais mettre ici. Un petit 1, c'est 4. Et je vais prendre... Tu fais les valeurs claires, toi, hein. Tu fais les nuances légères. Là, voilà. Oui, tu viens, il n'y avait pas tellement le choix non plus. Oui, oui, non, non, d'accord. Je pense que je peux, hein. C'est un moment que quand même, tu... À la fin, si on ne les dépense pas, ça va quelque chose ? Oui, mais j'ai oublié de te le préciser, je suis désolé. Ceux qui ne sont pas dépensés rapportent un point. Oui, bien sûr, c'est important. Mais il va trop. Mes excuses. Mais tout va bien. Comme je dépense tout, moi, à chaque fois, je... Ça ne t'est jamais arrivé. Mais je vais prendre ça et je vais piocher... Qu'est-ce qu'il y a qui t'arrange, toi ? Le 2 ? Je vais l'enlever. Et je vais prendre le 6 à la place. 4. Et comme ça, je vais le mettre ici. T'es un p... C'est impénible. Alors attends, déplacez exactement deux dés de votre vitrail en respectant toutes les contraintes. Donc éventuellement, je le fais avant ou après ? Quand tu veux. D'accord. Tu peux le faire avant de piocher ton dé, après. Ok. C'est juste une seule action, enfin un seul outil. Il y avait quoi en dessous juste pour ça ? On a le droit de regarder ce qu'il y avait en dessous ? Oui, enfin... C'est pas contre-indiqué dans la règle. Je vais peut-être rater le... Ouais, je crois pas. C'était du vert. C'était du vert et c'est naze. Donc là, dans le meilleur des cas, tu m'enquiquiner. Et sauf si je fais ça, mais ça me coûte cher. Ah oui, tu peux le refaire. Je vais le refaire, mais ça me coûte deux. Oh punaise. Mais attends, attends. Pourquoi est-ce que je panique ? Il n'y a pas à paniquer en fait. Il ne faut pas paniquer. Bournoudette. Alors, je vais prendre... C'est le temps en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais prendre le 1 et je vais le mettre là. Ça coûtera de toute façon que 2, même si je retourne. Donc tu auras toujours le temps de le faire après, si jamais il n'y a pas un truc qui t'arrange, qui sort en fait. Donc c'est pour ça en fait. Voilà, allez. C'est à là-bas. Et du coup, je crois qu'on est à toi là. C'est moi qui ai commencé ? J'ai commencé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est toi. C'est exactement ce que je disais. Ben oui, c'est pour ça que je te les ai passés. Ah, ben voilà. Un petit peu. J'ai arraché un truc, non, c'est bon. Non, tout va bien. Ben voilà. Enfin du violet et du vert. Ça manquait un petit peu. Ben c'est ça, c'était triste. Ben je vais prendre un petit chiffre, moi, tiens. Je vais faire une belle piéta. Là, c'est la tête. Là, ça saigne. Ça saigne. 4, nickel, chrome, parfait, splendide. 2, il n'y a pas. Donc tu te débrouilles. Ah oui, mais non. Ce 4 est pourri. Il n'y a pas de 2. Alors, 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 alors. Réflexionnare, réflexionnare. Je vais prendre un 6 pour le mettre là. Histoire de pouvoir attaquer en descendant avec un 3 ici. Ok. Ça très bien. Ah, ouais, je suis un peu crétin. Bon, c'est fait, c'est fait. Parce qu'en fait, j'avais le droit de les poser là. Quoi donc ? 6 et 3. Ah ben oui. Ça passait ? Oui. Encore qu'à l'endouille. Ben, je pense que tu peux. Je n'ai pas encore mis le petit morceau d'étain. Oui, c'est ça, tu n'as pas collé. Je n'ai pas collé. C'est bon. Je pense que nous ne jouons pas selon mes règles internationales de compétition. Je finalise mon 5 ici aussi. Tu peux le faire. Ça va. Du coup, jolie technique de me parler pendant que je réfléchis. Je suis complètement paumé. Bravo. C'est fourmasse, en train. Ah, je suis bike. Désolé d'entraînement. Je suis déçu que ce ne soit pas moi qui l'ai fait. C'est un truc que j'ai l'habitude de faire. J'ai bien chouiné. Tu demanderas à Christophe avec qui tu fais les strip tracks. Oui, c'est ça. Je crois que je l'ai tourné, c'était un 3. C'était un 3. Il me semble. Oui, c'était un 3. Du coup, je vais le prendre et je vais le mettre ici. Ça ne me gêne pas trop, trop. Ça fait combien de dés au total là-dedans ? Il y a 80 d'idées. 90. C'est parfait pour les protos aussi. Et cette fois, c'est à toi. Et cette fois, c'est à moi. J'ai les impairs. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ça. Alors là, il me faudrait un 2, garçon. D'accord ? C'est un plaisir de te demander quelque chose. Il me fallait un 2, mais pas en violet. Ce n'est pas le bon. Espèce d'endouille. Alors, 1, 4 par contre. Vert, c'est bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, on va prendre un 4. Voilà. C'est fait aussi. Alors, ma couleur limitante, pour l'instant, 2, 2, 2. Donc, ma couleur limitante, elle est sur bleu, jaune et vert pour les variétés de couleurs. C'est vite m'embêter, ça. Ok. Bon, forcément, dans les premières parties, on ne regarde pas trop ce qui se passe chez l'adversaire. On s'occupe déjà de son vitrail. Tu consompes déjà là pour ne pas… Et moi, ça me permet de parler une deuxième fois à Fred, pendant qu'il réfléchisse. Mais sache que j'apprécie énormément. Je trouve ça vraiment bien. Je vais prendre le 6, là. Ok. Comme ça, ça ne me gêne pas trop. Et je vais prendre… On ne sait que choisir. Tu n'es encore pas trop coincé, là, ça va ? Non, 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 non. C'est pour après, justement. C'est du blanc, ça. Je ne vais pas se coincer trop pour après. Je vais peut-être faire ça. C'est pas mal, ça. Non, ce n'est pas bien, en fait. J'ai dit, c'est peut-être pas mal. Et en fait, si, ce n'est pas foufou, quoi. Mais c'est bien. Ce n'est pas foufou. Là, tu peux. Je vais faire ça quand même. Oui, quand même. Oui, mais vise la colonne. Tu te doutes. Bah oui. Tu te doutes. Je vais quand même faire ça. Non, je ne peux pas. Non, ça n'arrive pas à mon problème. Tu peux. Oui, mais là. Oui, oui. Vous même à côté. Ah non, le 1, bien vu. Je ne peux pas. J'espère que je n'ai pas regardé. Non, c'est bon, je n'ai pas tranché. Si tu te plantes, tu enlèves toutes tes vies jusqu'à ce que ça revienne bien. C'est chaud. Si tu en aperçois à la fin. Donc, je vais prendre le 5. Il va venir ici. Et ceci termine le 7e tour. 7 à toi pour les paires. Ça joue vite. C'est super fluide. Et bien voilà. Il n'y a toujours pas de 2. Et bien voilà. Je vais prendre. Et pas de 5 non plus. Parce qu'avec un 5, je pourrais le retourner pour avoir mon but. Mais là, c'est tout pour rien. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça serait bien. Parce que là, ça fait 4. Et puis là, ça fait plein. Sauf que là, c'est du... Tu m'autorises ? Oui, je l'ai fait. Non, mais je fais juste... Tac. Excuse-moi. Ah ! Ah ben, ça change tout. Oui, oui. Pour ça. Ceci, je te demande d'abord. Non. Ce n'est pas très grave. Parce que je vais aller chercher un 3 ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il manque un bleu. Donc, je vais prendre quand même du bleu. Non. Je m'en fous. Je ne vais pas aller. Tu auras besoin de quoi ? Le bleu te coince plus que le rouge. Oui, donc, je vais prendre le rouge, en fait. C'est bien. Voilà. 1, 4. En fait, ça va. Bon, c'est là où ça se tend. Moi, je fais ça un paf. C'est là où ça se tend. Oui. Hop, 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 hop. C'est là où tu pleures. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième, il dégage. Il faut vraiment un 2 et un 6. Là, ça commence à être chaud. Non. Oh, c'est pas rouge. Tu as le 5, par contre. Oh, punaise. Purée. Ah, et ça, c'est une erreur grandiose de ma part. Parce que ça, il faut que ça dégage ailleurs. Ça, ça pue, cette histoire. Puisqu'il faut qu'il soit là. Ah, mais attends. Ah, que hombre, déplacement. Alors, attends, attends, attends. Oh, le 2, ça voudrait dire que le 6 dégage. Alors, on va dépasser les 40 minutes, là. Deux déplacements, quoi. Alors, deux déplacements. Le 2, il faut que le 6 dégage. Je n'ai pas envie de l'emmener là. Donc, on va aller se faire voir. Ou alors, il faut que j'aille récupérer un 2, là-bas. Et ça, ça me coûte 2. C'est ça ? Oui. Oui. Fais gaffe dans ta tête que tu as à toi. Parce que là, ça me paraît tendu. Ça, c'était quoi, ça ? Ça, c'était un gris. C'est parfait, ça. C'est pas bien du tout. Ah, si, ça pourrait devenir un 2. Donc, il faut que ce 6, là, dégage. Je le mets là. Et je dégage ce 1. Eh bien, non. Ah, j'ai fait une bourdasse qui va me faire perdre 5 points. J'ai fait la vierge avec un tarin comme ça. Ah, c'est pas possible. Bon, là, du coup, je t'embête un petit peu. Je te promets, je vais réfléchir très vite, là, maintenant. À partir de maintenant, je vais aller vite, 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 vite. Ça, c'était un bleu, mais c'était un gris. Ce 6 peut venir ici. Mais ça voudrait dire juste que je mets un rouge 2. En fait, c'est là que je veux le mettre. Ah, mais celui-là, il pourrait dégager là. Et ça, c'est un gris. Ah, ben voilà. Alors, je vais faire ça. Donc, je peux déplacer 2 en respectant toutes les contraintes. Donc, le 6 qui est là, vient là. Et le 6 qui est là, vient là. Ça va ? Ça m'a l'air pas mal, là. Oui, mais j'ai toujours un 2 rouge qui pue. Mais c'est pas grave. C'est pas tout faire non plus. Oui, je suis d'accord. T'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Là, je ne peux pas placer un 5. Est-ce que je... Là, il faudrait que je place un violet. J'ai le droit qu'à 1 pour l'instant. OK. Non, je n'ai pas le droit de placer un violet. Je crois que j'ai fait une bourde. Je crois que j'ai fait une bourde. Et est-ce que je le paye maintenant ? J'essaie d'optimiser à fond, mais je ne suis pas en train de me dire que peut-être c'est une bêtise de faire ça. Là, l'autre, c'est quoi ? C'est un échange. Tu retournes le dé quand tu le choisis. Et là, tu l'échanges avec un des dé qui est là-haut. C'est peut-être ça qu'il me faut. Après le choix, j'échange le dé choisi. Alors attention, t'as déjà utilisé un outil. Oui. Ah oui, c'est une fois partout. C'est un partout. Ah ! Donc, ça veut dire qu'il faut que je joue, quoi qu'il en soit, là, maintenant, correctement. Alors, tu n'es pas obligé de prendre un dé. Si tu penses que ça va te coincer après, il vaut mieux peut-être des fois... Avoir un truc vide. Oui, mais ça m'embête. Je pense que ce n'est pas souvent rentable de ne pas l'en placer, si tu peux. Donc, bleu, c'est mort. Quatre, c'est mort. Je peux placer un cinq. Oh, punaise. En fait, j'ai fait une nymp. Non, je vais prendre le deux. Je vais prendre le deux, puis je vais le placer là. Tant pis. Vas-y. J'ai été long. Ce n'est pas très grave, ça. Quand tu dis un par tour, ça veut dire que là, tu vas jouer. Est-ce que quand moi, ça va me revenir, j'ai le droit d'une deuxième fois ? Oui, à ton tour, tu peux prendre un dé et utiliser un outil. D'accord, OK. Du coup, moi, je vais prendre celui-ci, que je ne dise pas de bêtises. Ça me paraît potable. Et celui-ci, que je ne dise pas de bêtises. D'accord, OK. Je ne sais pas de bêtises. Je ne sais pas de bêtises. Alors, c'est là où peut-être, peut-être, on pourrait être malin. Parce que si je ramène celui-là ici, j'ai pratiquement plus de contraintes. Sauf que là-haut, je peux placer un deux. Eh bien, c'est bien. Alors, je réutilise les déplacements. Donc, le un vient ici. C'est bien un jaune. Il est correct avec tout le monde. Et si je veux prendre un dé, il faudrait que ça... Ah, la vache, sa mère ! Tu me diras... Il peut venir là ? Purée, je prends un risque de malade. Ouais, allez, tant pis. Je le fais. Parce que là, ça me permet de prendre ce... Ah, mais non ! Ça ne me permet pas de prendre ce 4. Parce qu'il y a déjà un 4. Je veux pouvoir placer un 4. Mais là, il y a des 4. Donc, ça, c'est mort. Le jaune, je suis obligé de le laisser ici. Donc, là, il faut que quelque chose vienne. C'est mon deuxième. Et qu'il soit un... Non, je ne peux pas. Donc, ça sera au tour d'après. Oh, purée, je vais me planter. Je sens que je vais me planter. Ça, c'était quoi ? Un gris. Eh bien, vas-y, fou le l'or. Voilà, boum. Ça, c'est fait. Là, il n'y a pas de bleu. Là, il n'y a pas de 4. Je vais mettre un 4. Et c'est bon. Punaise, c'est chaud ! Wok, c'est chaud ! À toi. Et c'est le dernier tour. On a mal à ma crâne. Bon, je n'ai pas trop le foie, là, je crois. C'est de la bonne grosse bouse que tu nous as fait, là. Oui, c'est bon. Ce qui est bien, c'est que c'est bien de la bouse pour moi aussi. Pour finir, c'est parfait. C'est pareil, quoi. C'est assez pourri, je dois avouer. Du coup, je vais quand même faire ça. Je n'ai pas trop le choix. Je vais faire ça. Bah, tu as raison. T'embête pas, va. Ah, c'est bien de la bouse. Donc, un n'est pas possible ici. Laisse tomber. Deux n'est pas possible là, mais pas jaune. Le quatre n'est pas possible ni là ni là à cause. Donc, le cinq reste possible ici. Et c'est à peu près tout. Donc, je vais me placer le cinq là. Et puis ici, je suis obligé de prendre un D. Je vais prendre le bleu. Eh bien, moi, je vais prendre. Toi, tu peux payer, toi. Donc, paye. Je vais payer. Bah oui, parce que là, ça, je ne place rien. Mais je vais payer pour... Attends, je peux déplacer. Tu peux en prendre un de là-haut. Ou je peux prendre. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas le choix. Donc, bah oui, je vais faire ça. Et en fait, il y en a... Non. Si, il n'y en a qu'un seul que tu peux prendre. Je vais les changer. Ouais, ouais, ouais. Il me faut un double. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Bien vu. Bien vu. Tu termines ton vitrail. C'est pas foufou, quand même. C'est pas fifou ? C'est pas fifou. Eh bien, écoute, on va voir. On va compter. Donc, on enlève BD. Tac, 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 tac. On retourne pour avoir la piste de score. Hop là. Tiens, je vais même la descendre ici. Comme ça, si jamais... Donc, tu avais pris rouge. J'ai pris vert. Alors... Et là, j'ai pris vert. T'as pris vert. Il n'y en a pas beaucoup. 8. Ça fait 8, c'est ça ? Oui, on peut... Oui, peu importe. Tu peux commencer par ça. 8. Je révèle. J'ai pris rouge. T'as beaucoup, là. Ah oui, là, j'ai... Si c'est 4, 10, 5 et 5, 10, ça fait 20. 26, 27, 28. Bien joué. OK. OK. Ensuite, les objectifs là-bas. Alors, c'est moins de... Je crois que c'est 2 pointes, quand même. Moins de 2 pointes par case vide. On le regardera après. D'accord. Je te confirme ça. Il me semble que c'est moins de 2. Attends. Et du coup, alors, 4 couleurs différentes. Là, je n'ai pas. Là, j'ai. Donc, j'en ai 1, 2 et pas 3. Donc, j'en ai 2. Donc, ça fait 10 points. 28. Pour celui-là. Oui, pour celui-là. Couleur en colonne. Tu peux le faire. Donc, là, 2, non. Là, 1, 2, 3, 4, oui. 1, non. Donc, 1 et 2. Et 2. Je n'ai pas de bêtises. 28, 38. Les couleurs légères. Donc, les paires de 1 et 2. Donc, j'en ai 1, 2, 3. Je n'ai pas de bêtises. 1, 2, 3, 4. J'avais un 1 là. Oui, 4. Bien vu. 4 fois de 8. 26. 2. Eh bien, je crois que je n'en ai qu'une seule. Parce que 1 et 2, ils se battent en duel. Oui, je n'en ai qu'une seule. Donc, ça fait 2 points. 38, 39, 40. Et variétés de couleurs. Et les variétés. Donc, moi, j'en ai que 2. Parce que je n'ai que 2 verres. Je ne sais pas. Je n'ai pas possible à choper de verres. Du coup, 8. Ça va aller très vite. Et donc. Eh bien, écoute. Alors, je ne sais pas. Tu en a pas moins, tu en a moins 3. Tu en a 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et violet. 1, 2, 3. C'est total moins, en fait. Donc, 3. Oui, c'est ça. Donc, 12. 42. 42, 52. Hop. Et puis, 1 point pour ça. Oui. Toi, tu n'en as plus. Et toi, j'ai moins 2. Tu repasses la barre des 50. C'est nul. Non, c'est 1 point. Ah ! 1 point. Ouh ! Les joueurs perdent 1 point pour chaque emplacement vide. Du coup, j'étais à combien ? Je reste à 51. Ah oui, non, 52. Donc, 51. Oh, j'ai gardé la barre des 50. Ah, fou ! Ah, fou ! Mon vitranalada, le joli. Ça gradable. Vous avez vu, ça se joue. C'est fluide. On prend son dé. On fait quelque chose un petit peu joli. On compte les points à la fin. On se tritue un petit peu la tête pour placer ça correctement. Je ne suis même pas sûr que mes changements aient été tout à fait opportun. Mais bon. Non, c'était rouge, là, en fait. Tu as bien joué. C'est rouge, là. Les rouges vont encore porter un max de points. Je n'ai pas envie de faire choper de l'ar. Et du coup, tu as creusé, là. Un max de points. Sagrada, mesdames et messieurs, ça coûte 49 euros. 40, 40. 40 euros, pardon. 40 euros. 39,99. Voilà. Pour 1 à 4 joueurs, puisqu'il y a la variante solo dans le jeu d'Adriana Dameshku et de Daryl Andrews, c'est illustré. J'aime bien le style coloré, vitrail de Paul Boken, chez Matago. Donc, à partir de juin, juillet 2018, 1 à 4 joueurs jusqu'à 14 ans, à partir de 14 ans plus tôt. Et 40 minutes, je crois qu'on n'a pas, même avec l'explication comprise, on n'a pas dû cartonner plus que ça, le temps de jeu. Vous savez tout sur Sagrada, il était en financement participatif. Je ne sais pas si tu as l'info, la petite question qui tue, il y a des fois des choses qui sont exclusives au financement. Est-ce qu'il y en a eu pendant la campagne ? Des choses que les collectionneurs vont vouloir se... Il y avait très peu d'exclusifs, non, je ne crois pas. Presque tout est là. Il y avait des cartes vitrail bonus qu'on a inclus. D'accord. Il n'y avait pas d'exclusifs, je crois. D'accord. Donc, du coup... Ou très peu, ou des trucs qui... Enfin, pas de gameplay, quoi. Les complétistes, normalement, devraient s'en sortir avec Sagrada. Merci beaucoup d'être venu nous le présenter. Merci. C'était chez Matago. Ne quittez pas, Matago s'en revient. Et il y a d'autres jeux dans l'espace du X un peu partout. Quatre. 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 Merci.